salut les amis et voilà encore un nouveau numéro du journal d'un vegan 28e semaine passée ensemble quand même assez notable comme quoi c'est un format qui tient la route et encore des choses à dire est ce qu'on fera toute l'année comme ça j'y compte bien rassurez vous on y va on y va bon à force vous le savez je lis vos commentaires j'y fais attention je tiens compte de ce que vous me dites et dans la précédente vidéo spéciale aldi vous êtes un certain nombre à m'avoir dit oui mais tu as raté des panées surgelés des saucisses végétales du tofu et du lait d'avoine qui est apparemment formidable il se trouve que sur mon chemin je suis tombé sur un autre aldi dans paris tout nouveau tout beau très grand beaucoup plus grand que celui que j'ai à côté de chez moi donc je m'y suis rendu et je me dis bon pour peut-être faire une vidéo complémentaire et non à la non parce que finalement à part les trois simili carnet dont je vous ai parlé et les fameuses pâtes pas terribles eh ben il n'y avait rien d'autre si ce n'est le lait d'avoine je l'ai trouvé je l'ai trouvé donc bon écoutez les d'avoine bio certifié vegan cool effectivement il n'est pas cher donc il ya un petit complément je vais le goûter pour voir ce qu'ils vont là tout de suite maintenant hop petit vert bon déjà la texture a l'air pas mal même si j'ai peut-être un petit doute vu sa fluidité sur l'utilisation à chaud pour faire un café avec à la thé art parce que c'est pas une version barista donc on pourra pas vraiment faire les petits dessins et jouer avec la mousse par contre c'est pas forcément ce qu'on lui demande loin de la fin le nez est agréable on est sur un nez d'avoine tout ce qu'elle plus classique c'est assurant il est bien le goût est bien peut-être un poil plus sucré par rapport à ce dont j'ai l'habitude mais pas beaucoup plus on sent bien le l'avoine peut-être cette petite note un peu biscuité de céréales au niveau de l'accroche sur le palais c'est assez semblable à ce qu'on trouve sur le marché un très honnêtement il pourrait être un petit peu plus gras mais il faudrait sur une édition barista voilà c'est un peu un peu la kiff ce qu'il faut cela donne chez moi c'est qu'on a plus l'habitude d'acheter des versions plus grasse justement pour travailler sur des boissons que la version standard mais là on est totalement dans les codes de ce qui se fait donc écoutez oui ça je valide pleinement c'est un bon lait d'avoine pas cher accessible et ça fait plaisir très jolie découverte sur netflix cette semaine avec cette série nommée sweet tooth sweet tooth c'est une sorte de fable post apocalyptique qui va forcément un peu résonner en nous sur le début puisqu'il parle d'une épidémie mondiale d'une pandémie avec confinement ah ouais quand même ça n'arrivera jamais et pourtant ça part ça part assez vite dans quelque chose de beaucoup plus désastreux que ce que nous on connaît et avec beaucoup 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 de morts et une mutation au niveau des naissances à savoir que les enfants naissent hybrides avec différentes races animales et donc sweet tous c'est l'histoire de gus un petit garçon qui est né avec les attributs d'un cerf et on le voit au début vivre en autarcie complète dans les bois avec son père reculé du monde jusqu'à ce qu'il arrive des choses qui vont le forcer à sortir de sa petite réserve et de découvrir le monde tel qu'il est avec sa noirceur et son lot d'aventure c'est vraiment pas mal du tout les parcs les personnages soient attachants je trouve que les effets spéciaux sont au niveau de des prothèses ou une bouche petite oreille avec ses ex et bois bref il ya un petit truc vraiment à la fois adorable mais super bien fait et l'histoire est vraiment chouette c'est vraiment attachant on est pris dans le truc et maintenant on attend la suite c'était la première saison et il ya une deuxième forcément alors à moins que netflix nous fasse le coup d'annuler la série mais je pense pas j'ai l'impression que c'était un gros succès ils ont matraqué je me souviens sur les rares fois où j'ai pris le métro j'avais vu des affiches en 4 par 3 pour annoncer la série j'ai pas fait particulièrement attention mais j'avais vu le nom et je sais pas si ça suffisamment bien marché pour qu'ils renouvellent mais je l'espère parce qu'on a envie d'avoir la suite et voilà donc je suppose que vous en avez entendu parler et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige que je crame sur le soleil rien ne m'empêchera de venir accomplir ma mission de vous donner de l'information sur les spots on peut manger et payan partout je vais et aujourd'hui on est de retour dans la rue mandart oui une rue qui vous époque certainement des choses si vous me suivez attentivement parce qu'il ya plus d'un établissement qui propose des options ou qui sont complètement vegan et là on va dans un établissement à options qui a un concept qui sort de l'ordinaire je suis donc à tablée chez charlie sco et en gros il ya des options vegan il ya des options qu'est tôt il ya des options paléo il ya des options vegan et parfois même ça se croise il y en a pour tous les goûts a priori donc non nous ne sommes pas sur un établissement complètement vegan mais il ya quelques options qui m'ont l'air bien sympathique bon je ne fais pas le détail de la carte pour aller voir sur le site mais moi je vais partir sur le mac no cheese bon dans ce bon mois de juillet maintenant je suis absolument trempé je me suis dit que ça pourrait être intelligent de prendre une boisson qui fasse du bien et il ya le hot shot et le hot shot c'est gingembre citron et poivre ah oui ça ça me plaît allez santé yes ah oui à il décolle bien ou j'aime ça j'aime voilà les amis mon mac no cheese est servi et c'est le bon découvrir à quoi ça ressemble déjà visuellement c'est très appétissant ça vient dans un petit plat comme ça avec le gratin qui n'est pas un gratin mais plutôt de chapelure mais voilà une bonne odeur et un beau visuel ça fait plaisir et maintenant sous vos yeux éveillis je goûte toujours ah oui c'est bon regardez moi ça 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 va dans ma bouche j'aime beaucoup l'idée la chaplure par dessus ça donne un petit croustillant mais ça veut surtout cette note toaster qui apporte au niveau des pâtes un petit relief la crème fromagère et principalement fait à base de légumes et de moix de cajou on n'est pas sûr du fromage c'est du live fondu donc on n'a pas l'élasticité on n'a pas les fils mais on avance côté crémeux fromage en bouche ça ressort super bien c'est un tout petit peu pimenté il ya une touche d'ail qui ressort mais pas trop s'équilibrer en fait c'est vraiment équilibré et c'est très bon c'est très 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 bon on va finir en beauté avec ceci c'est un banana bread maison sans gluten vegan avec une crème de noix de cajou et un nutella maison voilà toute simplicité les amis le à la découpe franchement il ya du chocolat il ya de la banane notre chanel je pense peut-être même une petite pointe de muscade c'est très bon la texture est assez légère il ya une belle souplesse du côté très gourmand et les petites fosses par dessus ça ajoute quelque chose à vous assez bien voilà les amis j'ai fini mon déjeuner chez charlie's crew et franchement je regrette pas d'être venu c'est une très belle découverte c'est très sympa et alors j'ai mangé comme sans gluten pour vous je me suis sacrifié je trouve que c'est important de vous montrer qu'il ya des options qualitatives même si effectivement on n'en mange pas du gluten à tous les repas j'en suis pas mort au contraire c'était vraiment délicieux bon voilà une nouvelle adresse à découvrir quoi la semaine dernière j'ai abordé le concept de désencombrement numérique de minimalisme digital bon ok c'est un très vaste sujet et j'ai l'impression que ça vous a plu que ça vous a parlé parce que vu les commentaires ça il ya une résonance chez vous et là il ya un autre point que je voudrais aborder avec vous qui est les réseaux sociaux oui mais peut-être pas tous et pas pour n'importe quoi je m'explique suite justement ces dernières vidéos j'ai pris la décision de suspendre mon activité sur facebook et twitter alors pour ceux qui me suivent encore sur ces réseaux bas allez-y vous pouvez vous désabonner vous avez certainement vu le dernier message que j'ai posté disant que voilà c'était fini je ne ferai plus rien je n'ai pas coupé ses comptes parce que j'ai suivi les recommandations que certains d'entre vous m'ont fait savoir garder ses comptes à mon nom pour éviter de faire une usurpation d'identité par un personne malveillante qui voudrait utiliser mon nom pourquoi je ne sais quel usage après tout je suis pas non plus une célébrité qui fait autorité dans le dans différents domaines faut pas exagérer mais c'est vrai que l'idée que quelqu'un puisse parler en mon nom c'est pas quelque chose qui me plaît donc je me suis oui c'est malin je garde les comptes ouverts mais je n'irai plus sur ces réseaux j'ai retiré les applications j'ai supprimé les raccourcis et j'ai mis un message final donc ça c'est propre si un jour j'ai vraiment besoin d'y retourner juste à me reconnecter tout simplement mais voilà encore une fois si vous me suivez encore sur twitter facebook arrêtez ça sert plus rien concentrons nous sur youtube et sur instagram maintenant que ça c'est fait on peut passer à une autre étape à laquelle je travaille depuis déjà quelques années avec un certain succès c'est ce dégoogliser à savoir se passer tout simplement des produits de chez google un maximum juste pour des raisons de vie privée encore une fois ça me paraît important et et c'est difficile parce que google est omniprésent que ce soit dans les poches des gens sur les ordinateurs dans différents services dans les échanges dans les outils google est un peu partout donc qu'est ce que ça veut dire concrètement on va déjà changer de moteur de recherche comme beaucoup j'ai utilisé google pendant de nombreuses années même j'étais dans les premiers on était encore sur la bêta de google search à l'époque et c'était une révolution ça c'est indéniable et maintenant ça fait deux bonnes années que je suis passé sur un autre moteur de recherche qui s'appelle duck duck go et qui est respectueux la vie privée pour le coup il n'y a pas de traçabilité sur les recherches ils n'utilisent pas les métadonnées pour faire un profiling pour vendre la pub il n'y a pas de pub toute façon ils ne vendent rien donc ça marche très bien j'en suis très content c'est disponible sur tous les navigateurs c'est possible aussi de l'avoir intégré au niveau des smartphones et en termes de résultats j'ai trouvé que c'était très satisfaisant j'ai fait des comparatifs et je me suis pas retrouvé me dire ah ouais quand même google search c'est beaucoup mieux alors qu'avant quand j'avais déjà fait des essais chaque fois je revenais sur google parce que ce que c'était pas possible là c'est la première fois je dis non ça marche et j'y suis bien aucune utilité je vous dis là j'ai à peu près deux ans d'utilisation donc là j'ai un peu de recul donc ça c'était la première étape ensuite forcément je pense au navigateur lui-même moi je suis sous mac donc j'utilise safari le navigateur par défaut et ça fonctionne super bien c'est rapide fluide c'est fiable sécurisé aucun problème donc chrome au revoir pareil j'ai fait partie des gens qui ont utilisé chrome dès la première bêta ah oui je suis quelqu'un de curieux et ouvert donc chrome à l'époque ça avait été une révolution absolue bon aujourd'hui c'est beaucoup plus discutable mais à l'époque il faut reconnaître c'était top après j'ai pas les problèmes de des services en ligne finalement puisque je n'utilise pas gmail je n'utilise pas la suite bureautique en ligne je n'utilise pas google drive je n'utilise pas tout ça donc je suis pas dépendant de ces produits là ce qui est quand même assez simple parce que j'ai mes propres messagerie avec mes propres serveurs donc là dessus je peux gérer comme je veux le fait que je sois sur un écosystème apple complet fait que j'utilise à l'image de safari j'utilise aussi mail l'agenda pour les partages de réunions ça fonctionne très bien il ya quasiment toutes les mêmes fonctionnalités c'est juste que c'est implémenté différemment qui s'est intégré dans le système donc pour moi c'est fiable et j'aime beaucoup cette ergonomie mais du coup j'ai pas besoin de dépendre des services google qui sont très bien fait attention moi je dirai jamais que ce que fait google et sont des mauvais produits en soi qui sont nuls ils sont ils sont au contraire très bien fait sont très séduisants c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens les utilisent sinon ils auraient pas le succès qu'ils ont mais voilà on sait aussi que si c'est gratuit c'est vous le produit je le rappelle cette petite phrase qui a beaucoup de sens en fait c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience en fait parmi les produits google il en reste de mémoire à près trois que j'utilisais énormément donc le premier c'était google trad qui était de plus en plus pertinent ça fonctionnait bien pour les traductions quelle que soit la langue et j'ai découvert dit elle qui est un service de traduction gratuite en ligne qui fonctionne incroyablement bien et qui au contraire du côté un peu approximatif que peut faire google trad va contextualiser la phrase et donner un un phrasé plus réaliste plus humain je l'ai constaté sur pas mal de choses en anglais en faisant des comparatifs pour être sûr et a dit elle c'est un autre niveau à mon avis donc j'en suis très content j'utilise donc plus que 10 plg viré google trad ensuite vient google map alors google map excellent google map je ne l'utilise quasiment plus à titre privé j'utilise encore simplement parce que pour ceux qui sont fidèles depuis longtemps vous savez que sur google map j'ai la carte la vg carte de paris que j'entretiens toujours chaque semaine pour vous mettre les nouveaux établissements à paris et supprimer ceux qui ont disparu pour avoir une carte la plus à jour possible ça fonctionne bien sauf que j'ai pas trouvé d'alternative qui permet un partage de masse il ya mapster 1 j'ai aussi un compte mapster pour ceux qui le savent qui permet un partage cartographié des lieux mais bon voilà ça reste assez limitatif parce qu'il faut l'application sur un navigateur ça fonctionne pas forcément la même manière faut s'abonner au compte fin c'est bien mais c'est pas suffisant et c'est pas assez assez fluide à mon sens pour remplacer encore google maps par contre à titre privé je bats j'utilise plan tout simplement un plan c'est la version de de chez apple qui était une calamité avant mais qui s'est largement améliorée aujourd'hui c'est fiable ça fonctionne c'est clair et on peut même rajouter des points d'intérêt foire des listes thématiques pour retrouver les lieux favoris donc il ya eu un progrès énorme ça fonctionne super bien et j'en suis assez satisfait soyons claires et enfin il reste le sujet que vous voyez venir je suppose et là il n'y a pas de solution c'est youtube à youtube ça appartient à google faut pas l'oublier et ça je peux pas m'en passer je peux pas m'en passer parce que là on est ensemble sur youtube bien sûr ça fonctionne bien et c'est puissant c'est solide ça offre un service qui n'a aucune rivalité sur le marché on va pas parler de dailymotion je pense que tout le monde va pleurer sinon et puis les autres alternatives qui émergent tous les projets qui voient le jour sur le partage de vidéos faut admettre que c'est pas encore ça on est très très loin d'avoir la même puissance on est très loin d'avoir la même communauté c'est une goutte d'eau donc je salue tous ces projets mais ils sont pas matures il est impossible professionnellement de migrer sur ces plateformes c'est juste un suicide numérique voilà donc je le ferai pas pour l'instant je le ferai pas on est bien ici et j'espère que vous aussi maintenant maintenant ça pose la question de vous votre rapport à une entité comme google franchement ça m'intéresse de savoir est ce que vous avez conscience du problème que peut être une entreprise comme google en termes de puissance tentaculaire sur notre vie numérique est ce que ça vous pose un problème est ce que vous avez agi comme je peux le faire en toute conscience ou au contraire vous dit bah ouais c'est comme ça de toute façon c'est une fatalité quel est votre rapport est-ce que vous avez vraiment conscience que tout ça c'est pas anodin et qu'il faut faut le prendre en compte c'est important voilà je vous laisse l'espace de commentaires pour vous exprimer sur la question je suis certain que vous avez beaucoup de choses à me dire si vous êtes vegan vous êtes je l'espère bien au courant que il ya un petit souci par rapport à certains alcools comme le vin ou la bière qui peuvent avoir été fabriqués à l'aide d'ingrédients animaux tels que de la gélatine de l'albumine de la caséine bref des choses pas top quoi on préfère éviter genre de choses sauf que ce n'est jamais écrit sur les étiquettes non pas d'obligation légale pour ça d'où l'intérêt de faire confiance au label vegan pour ce type d'alcool mais la chose qui n'est pas forcément toujours su c'est que ça ne touche pas que le vin et la bière ça touche aussi à une autre boisson alcoolisée bien de chez nous le cidre et qu'il soit normand ou breton doux sec qu'importe la filtration à l'aide d'un ingrédient d'origine animale est courante très courante il ya des exceptions mais il va falloir vous renseigner auprès des producteurs de cidre et l'autre famille de cidre en fait très réputé ce sont les cidre britannique qui sont très différents parce que c'est pas les mêmes pommes c'est pas les mêmes process de fabrication mais ça reste des vrais cidre très apprécié typique et c'est pareil c'est excessivement difficile de trouver un cidre anglais qui soit vegan voilà tout simplement heureusement marques et spencer mon ami a sorti ceci alors c'est une nouveauté un voilà ou alors ils ont changé les étiquettes mais regardez je tourne la bouteille en douceur et regardez le mot magique sweet et beau faux figans je suis content je suis content donc le bas je vais goûter 1 à l'est qui est pas mal c'est pas le meilleur cidre que j'ai bu mais c'est loin d'être le plus mauvais il est dans la moyenne il a un bon goût de pomme assez typique j'avoue j'avais peur parce que on n'est pas sur un cidre avec uniquement de la pomme il ya du sucre du sirop de glucose du gaz carbonique conservateur c'est pas le plus naturel du monde et j'avais peur qu'il soit très sucré et pas du tout et assez sec en bouche on a envie d'y revenir il est bien frais il désaltérant et un côté fruité il n'est pas écœurant du tout là c'est plaisant ça change la bière bon bien sûr à consommer avec modération s'il ya besoin de le dire encore mais à goûter quand même pour une fois je vais pas vous parler d'une chaîne youtube mais d'un podcast voilà tout simplement alors on n'est pas sur du podcast alternatif fait par des petits créateurs on est plutôt sur du mass media mais je trouve ça intéressant il faut savoir que en termes d'informations je préfère quand ça concerne l'actualité rester relativement light j'ai pas envie de pourrir l'esprit avec les problèmes du monde parce que voilà le dossier lourd à la fois j'aime bien resté comme informé de l'essentiel c'est pour ça que généralement quand j'ai envie de savoir ce qui se passe je vais simplement sur le site du huffington post comme ça ça fait un condensé un peu des grandes lignes et ça me suffit bien et un jour j'ai découvert que le huffington post avait un podcast dédié à l'écologie créé par deux journalistes spécialisés et s'appelle l'envers du décor et bon voilà le premier j'ai été voir un petit peu dubitatif pour voir un peu de quoi il en retournait je m'attendais pas une grande qualité en fait et en fait j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent et que ça rejoignait un peu un peu mes idées je me souviens plus un quel était le sujet à l'époque que quand j'ai découvert le podcast mais ça m'est bien raisonné en moi mais en fait oui oui c'est ça j'ai bien aimé ce côté qui est pas du tout le manichéen où ils essayent d'analyser de manière factuelle des choses liées à l'écologie à notre environnement aux solutions apportées aux fausses bonnes idées aux rumeurs et tout y passe tout y passe alors je vous dis clairement ils sont pas particulièrement vegan friendly on sent pas d'opposition franche mais le fait que le véganisme puisse être une des clés au niveau de l'environnement n'a pas l'air de faire son chemin mais bon tant pis c'est pas tant la question pour le reste j'ai trouvé que l'ensemble des émissions était intéressante intelligente et en plus drôle parce que pointe d'humour qui fait qu'on s'ennuie pas c'est dynamique et le duo fonctionne bien donc je crois qu'il ya un nouvel épisode tous les deux semaines environ et j'y suis fidèle et je trouve que leur point de vue est enrichissant je suis pas forcément d'accord avec tout et d'ailleurs je pense que vous non plus mais sont des points de vue qui se défendent qui sont argumentés avec des sources des chiffres et des réflexions qui sont peut-être un peu plus pragmatique qu'émotionnel et ça je trouve ça très bien voilà donc si vous êtes curieux vous aimez les podcasts je vous recommande l'envers du décor créé par le finkton poste ok j'ai du chou-fleur j'ai du lait de coco j'ai du curry j'ai plein d'épices curry de chou-fleur bon 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 et voilà le travail alors bon on est sur un hybride 1 on n'est pas sur la cuisine indienne traditionnelle on n'est pas sur un aloe boobie par exemple un on n'est pas non plus sur un vrai curie bas et je m'amuse comme je peux ce qui est important là dans cette recette c'est de vraiment bien laisser réduire pour que le chou fleur se gorge de la sauce avec le lait de coco et les épices c'est ça qui donne le truc et bien sûr avant le laisser bien rôtir d'un blé charmant doré à la surface avant de le couvrir avec le liquide voyons ce que ça donne ça c'est bon ça il est fondant légèrement croquant mais fondant à coeur et à la surface c'est vraiment gorgé avec la sauce qui est réduite avec toutes les épices ah ouais c'est super bon je suis content moi oui encore une fois oui je sais je sais bon allez j'ai mangé bon appétit à vous si vous regardez la vidéo en mangeant et voilà les amis cette semaine c'est enfin achevé voilà j'espère que pour vous ça s'est bien passé bon bah forcément vous n'êtes pas sans avoir entendu les dernières annonces du gouvernement bon ok 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 voilà attention y'a pas le choix par contre il ya un truc qui me réjouissait c'était cette histoire un petit peu de passe sanitaire européen pour pouvoir circuler librement et peut-être un peu s'aérer l'esprit ok ça aussi pourquoi pas pourquoi pas ça 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 a du sens quelque part sauf que voilà il a eu le deuxième effet qui se coule c'est que quand on regarde un petit peu pour partir on a constaté une très très mauvaise surprise tout a doublé les vols les trains les airbnb tous les prix ont simplement et purement doublé je vous dis ça simplement parce que voilà on avait l'idée de partir quelques jours à berlin histoire dire bon allez on sait à l'esprit et on repart au taquet et la surprise a été vraiment très très amer donc on a renoncé tout simplement et j'ai l'impression qu'on nous prend pour les pigeons j'aime beaucoup les pigeons moins j'ai rien contre eux mais on roule à on nous prend vraiment pour des pigeons bref voilà je sais pas si vous avez constaté la même chose vous aussi si c'est un petit mis un petit coup de frein sur vos idées de vacances et de départ ou si au contraire vous dites allez c'est la flambe on n'a rien dépensé pendant un an et demi on se lâche je ne sais pas que personnellement moi je j'ai un peu du mal à céder à ce genre de situation en disant tant pis voilà bon je vais pas me plaindre j'ai parti des gens qui ont la chance de pouvoir partir en vacances s'ils le veulent donc c'est déjà pas mal bref j'espère que vous vous portez bien n'oubliez pas de lâcher des petits pouces c'est la tradition vous savez l'autre addition c'est de vous inciter à vous abonner si ce n'est pas encore fait je ne sais pas comment vous convaincre voilà n'oubliez pas par contre aussi d'activer la cloche même pour ceux qui sont abonnés parce que ça nous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos quelle qu'elle soit ça c'est cool n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour ceux qui sont encore sur des réseaux sociaux si vous voyez bien à quoi je veux faire allusion et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao